D'un 30 juin à l'autre, on va remonter le temps avec vous Périne Bramille. La première étape nous fait remonter 10 ans en arrière le 30 juin 2012, donc avec un grand disparu ce jour-là Périne. Un objet vintage, si je vous dis une grosse boîte marron avec un écran et un clavier, ça vous évoque quelque chose. Le Minitel. Le Minitel, il s'est éteint il y a tout juste 10 ans, après tout de même 30 ans de bons et loyeux services. Minitel, en fait ça voulait dire médium interactif de numérisation d'informations téléphoniques. On comprend qu'ils aient voulu simplifier. Je pensais que ça voulait un mini-téléphone. Ah oui, c'est bien, Minitel. Tout le monde pensait ça, mais effectivement. En tout cas, le Minitel, c'était Internet avant l'heure. En 2000, il y avait tout de même 25 millions de Minitel. C'était un Français sur deux qui en possédait un. Vous en avez eu un, vous, de Minitel ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout le monde avait un Minitel. On va aller en 1984, non ? On est allé un petit peu tôt en 1984. On va juste regarder un petit extrait, ça se passe en Ardèche. En 2012, juste avant que le Minitel ne s'arrête, figurez-vous qu'en Ardèche, dans un tout petit village, on préférait le Minitel à Internet. Ça allait plus vite à l'époque. C'est plus commode, je trouve, le Minitel pour chercher. C'est plus rapide. Nous sommes dans un petit village où les mégas arrivent très lentement. Donc, c'est plus facile d'aller à Minitel. On gagne du temps. C'est une vraie, vraie nostalgie, vrai objet vintage. On retrouve d'ailleurs, si vous voulez, cette chronique sur le 3615-code-télématin.fr. Enfin, on ne sait plus trop. Bien sûr. Évidemment. Alors, nous partons à présent en 1984, Périne, avec un événement sportif qui fait date. Oui, le premier Tour de France de femmes prend le départ. Cette année-là, c'est tout de même 80 ans après les hommes. Le parcours suit celui exactement de ces messieurs sur un millier de kilomètres. Il y avait une grosse pression sur les épaules des coureuses et du directeur sportif français. Regardez. Tout le track, c'est normal parce qu'elles ont envie de bien faire. Elles savent d'abord qu'on les guette au tournant. On leur a dit. Tout le monde leur a répété. Mais si vous gardez ce rythme, vous n'arriverez jamais le 22 juillet sur les Champs-Elysées ? Bien sûr que si. C'est la question piège. Alors, pour la petite histoire, c'est une Américaine qui s'appelle Marianne Martin qui a remporté cette première édition. Elle a été interrompue en 1989, mais elle revient cette année avec l'édition 2022 qui va s'élancer depuis la tour Eiffel le 24 juillet. Dernière étape, Périne, c'est le 30 juin 1976. Ce jour-là, c'est un drôle de petit Indien qui nous a facilité la vie quand même longtemps pour les départs et les retours de vacances. Oui, il voit vert, orange, mais surtout rouge, les jours de traditionnels chassés-croisés entre juillettistes et haussiens. Il s'agit bien sûr de bison futé qui a été mis en place ce jour-là, donc le 30 juin 1976, par le ministère des Transports. Le but, c'était d'éviter les embouteillages historiques qui avaient eu l'été d'avant. C'était 600 kilomètres cumulés sur les routes. Regardez ce reportage assez loufoque où on voit la journaliste qui s'est déguisée, pas moins qu'en la fille de bison futé, une Indienne, au bord de l'autoroute. C'est absurde. Est-ce que vous avez bien suivi les conseils de mon père, bison futé ? Absolument. Alors, vous pouvez aller. Tout semble bien se passer. Les bourguignons sont raisonnables. Ils ont suivi les conseils du très grand sage, bison futé, mon père. Malgré tout, restez prudents. J'ai dit. 46 ans après, il a pris un petit coup de vieux. Bison futé, on continue de l'utiliser. Il y a une application qui a été mise en place, mais il est un petit peu détrôné aujourd'hui par des outils plus numériques. Waze, 107.7, Radio. Merci beaucoup.